Merci, M. le maire, de votre accueil. Merci à tous. D'abord, je crois que chacun de ceux qui travaillent ici, quel que soit votre métier, vous pouvez être fier de ce que vous faites. Parce que j'imagine ici les trésors de compétences, de technologies, pour construire un ensemble de cette nature. J'ai voulu venir en plein mois de juillet, ici, au Cap d'Ague, ce qui illustre ce que la volonté politique peut faire de mieux. Je crois que votre ville, M. le maire, a fêté son 40e anniversaire l'année dernière. C'est le général de Gaulle qui, dans le cadre de la mission Racine, avait décidé, au cours des années 60, qu'ici, compte tenu de la proximité de la mer, du climat extraordinaire, il y aurait une ville qui pourrait recevoir les Français qui bénéficiaient de leurs vacances et de leurs congés payés. C'est comme ça que ça s'est créé. Et à un moment donné, un homme de la dimension, de la vision du général de Gaulle, et je pourrais aller plus loin, Stéphane sait que je connais bien la Grande-Motte, je connais bien ce département de l'Hérault, il y a une volonté politique de faire que les travailleurs, les Français, puissent venir ici pour passer des vacances. Et ce qui donne une ville qui a 25 000 habitants l'hiver, 250 000 l'été, oui, mais j'ai pigé, hein. J'ai l'air de ne pas regarder où je mets les pieds, mais je suis vigilant, moi. Oui, je prends soin de moi, puis j'aimerais pas tomber devant les photographes, parce que je pense que ce qu'on peut faire de la photo. Et ça illustre l'un des domaines où la France peut exceller, le tourisme. On parle mal du tourisme. On considère mal le tourisme. Le tourisme, c'est une activité économique, il justifie la présence à mes côtés de Frédéric Lefebvre, et bien sûr de François Baroin. C'est une activité économique essentielle pour la France. C'est 6% de notre richesse nationale, c'est 2 millions de personnes qui travaillent dans le tourisme. Et il y a beaucoup plus d'argent dépensé en France par les touristes étrangers que dépensé à l'étranger par les touristes français. Il ne faut pas oublier ça, nous, les Français. On est ouvert. Mais si on veut continuer à accueillir de plus en plus de tourisme, à être l'une des premières destinations mondiales, il faut qu'on se bouge un peu. Il faut qu'on investisse. Les touristes, et c'est normal, sont de plus en plus exigeants. Ils attendent des lieux où chaque membre de la famille va pouvoir être pris en charge, où chacun trouvera ce qu'il a envie de trouver. Et c'est pourquoi un centre aquatique comme celui-ci est essentiel. C'est un investissement lourd, 15 millions d'euros, mais en même temps, c'est une possibilité d'attractivité pour les touristes extraordinaire. Et surtout, ça va vous permettre d'allonger la durée de la saison. Ça qui est très important. Il ne faut pas qu'on continue à vivre sur un mois et demi. Il faut absolument qu'on agrandisse la durée de la saisonnalité parce que ça fait venir des devises et ça crée de l'emploi pour vous. J'ai rencontré des charpentiers qui viennent de Bourgogne, des carreleurs, des plâtriers, des serruriers, des pépiniéristes. Et vous voyez bien que l'investissement permet de donner du travail. Il n'y a pas d'avenir pour notre pays sans travail et sans investissement. Il faut bien comprendre une chose. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une compétition entre tous les pays. Et nous, on ne gardera pas notre modèle social si on ne comprend pas que dans cette compétition, ce qui fera la différence, c'est le travail et l'investissement. Je voudrais que vous le compreniez. Quel que soit le métier que vous faites, mais d'ailleurs, vous, à vos enfants, vous ne leur dites pas « Écoute, reste tranquille à la maison, on ne va pas à l'école, ça ira mieux. » Et on a besoin de votre compétence. On a besoin de votre travail. Vous êtes très importants pour l'économie française. Investissement, formation et travail. J'ai vu un carreleur qui me disait qu'il était avant dans un centre équestre, qu'il a fait une formation pour devenir carreleur. Parce qu'il y a du travail. Alors, dans le centre équestre, c'était un peu plus compliqué, quelle que soit la beauté de cet animal qu'est le cheval. Il faut bien comprendre ça. Comme tout le monde, moi, j'aime ma famille, j'aime me reposer, j'aime les vacances. Mais il n'y a pas de vacances et il n'y a pas de repos si on n'a pas de travail. opposer le travail et les vacances, c'est absurde. On a besoin des deux. Pour celui qui est au chômage, qu'est-ce que c'est, ces vacances ? Qu'est-ce que c'est ? Et pour celui qui a un travail qu'il n'aime pas, qu'il ne le passionne pas, qu'est-ce que c'est, sa vie. Donc, ce fut une grande erreur, je vous le dis comme je le pense, que de travailler exclusivement sur la réduction du temps de travail. Il faut travailler sur la qualité de vie au travail. C'est ça, le chemin de demain. Quand on a dit aux Français, travaillez moins, ça ira mieux. Ça a drôlement été mieux. Pendant ce temps, les autres travaillaient plus. Ça fait plus de chômage et des salaires plus petits. Il ne faut pas se tromper. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'on gagnera plus en travaillant moins. Nous avons voulu les heures supplémentaires défiscaliser. Je vois bien le maire. Moi, j'ai été maire pendant 20 ans. il se dit « Bon, mon centre, il va ouvrir à mi-septembre. » Comme il est gentil à le sourire, mais il aurait préféré que ça ouvre à mi-juillet. Non, mais même avant-hier. Je vois à peu près comment tu es. Bon, c'est normal. Mais vous, je le voyais, à partir du moment où vous êtes là, qu'on vous donne des heures supplémentaires, qu'on demande de travailler plus, si la paie suit. Ce n'est pas un problème, ça. Ce qui est un problème, c'est de vous dire « Est-ce qu'après ce chantier, j'aurai du travail ? » Et comment je fais vivre ma famille ? Donc, il faut qu'on investisse. Vous savez que la France, comme tous les autres pays, a des déficits, mais nous avons voulu qu'on continue à investir. J'ai fait le grand emprunt pour ça. parce qu'un pays en crise, la réponse à la crise, ce n'est pas de se refermer sur nous-mêmes, c'est au contraire d'investir des meilleures écoles, des meilleures formations, des meilleurs équipements pour qu'on gagne dans la bataille. C'est ça, la réponse. Merci d'être là, de si bien travailler et au fond, moi, j'ai vu que des gens qui sont assez fiers qu'ils sont capables de faire. Parce que j'imagine que quand vos familles voient ce que vous êtes capables de faire, ce n'est pas n'importe qui qui est capable de construire un ensemble comme cela. Il faut en être fier. Enfin, je vais vous dire un mot d'une question qui fâche parce que je m'en voudrais de ne pas vous dire ce que je pense. C'est ma façon de respecter les gens. Je veux dire juste un mot avant de partir de la réforme des retraites. parce que respecter les gens, c'est avoir le courage de leur dire quelle est la situation et pourquoi on a fait des choix. Quand je suis devenu président de la République, je me suis aperçu qu'il y a 15 millions de retraités en France. 15 millions. Et pour un million et demi d'entre eux, les retraites n'étaient pas payées, il fallait emprunter à la banque. Et ça, la vérité. Après, on peut penser ce qu'on veut, on peut être de gauche, de droite, du centre, de ce que vous voulez. Et ça, c'est une réalité. Une réalité. C'est qu'il a été fait le choix il y a quelques années de mettre la retraite à 60 ans. Mais on n'avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens. Sur les lycéens, vous avez peut-être des enfants qui sont au lycée. Rendez-vous compte, il y a un lycéen sur deux d'aujourd'hui qui vivra jusqu'à 100 ans. Je veux que vous réfléchissiez à ça. Si on vit plus longtemps, qui paiera vos retraites si on cotise moins longtemps ? Vous, vous travaillez. Vous cotisez. Mais vous savez que la cotisation que vous payez, ce n'est pas pour payer vos retraites, mais celle de ceux qui sont déjà à la retraite. Et les jeunes qui vous suivront, ils cotiseront pour payer vos retraites à vous. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la solidarité entre les générations. C'est bien comme ça que moi. Mais s'il y a de moins en moins de gens qui travaillent, et si vous passez plus de temps à la retraite, comment on paye ? Comment on finance ? Je veux que vous réfléchissiez à ça. Quand j'ai fait la réforme des retraites, ça a suscité beaucoup de mauvaise humeur, beaucoup de mécontentement. Et certainement parmi vous, il y a des gens qui n'étaient pas contents. On dit, ils nous demandent de travailler deux ans de plus sans augmenter nos retraites. mais moi, je préfère votre mauvaise humeur à votre colère. Le jour où, partant à la retraite, on vous dira, il n'y a pas de quoi payer votre retraite. Avec la réforme qu'on a faite, il y a de quoi payer vos retraites. Il y a de quoi payer vos retraites. Et moi, c'est l'idée que je me fais de mon travail de président. Je préfère affronter la mauvaise humeur et prendre mes responsabilités plutôt que de mentir et qu'on aille dans le mur. Vos retraites seront payées. Voilà. Ça, c'est la vérité. Alors, il y avait deux autres solutions. Baisser les pensions de retraite. Je ne l'ai pas voulu. Parce qu'elles sont déjà petites. Il y avait une deuxième solution, c'est augmenter les cotisations. Je ne l'ai pas voulu. Parce que vos salaires sont déjà petits. Donc, la voie qu'on a choisie, puisque vous serez plus longtemps à la retraite, on doit travailler plus longtemps. Voilà. Je voulais vous le dire, ce n'était pas le but. Mais quand j'ai la chance de rencontrer des gens qui travaillent dur, je veux leur dire pourquoi j'ai fait ça. Et que si c'était à refaire, je leur ferais. Ça ne veut pas dire que les gens étaient contents. J'ai bien vu, il y a des manifestations. En France, il y a parfois des manifestations. Mais si à chaque fois qu'il y a une manifestation, celui qui dirige renonce ou recule. Où va le pays ? Où il va. Il est temps que chacun assume ses responsabilités et fasse son devoir. Mais faire son devoir, c'est d'abord quand c'est difficile. Dans vos familles, votre devoir, c'est parfois de dire non aux enfants, pour la famille. Parce que dire oui, ça, c'est facile. Et je suis très bien entouré. Et à chaque fois qu'il y a à dire oui, il y a quelqu'un qui l'a dit avant moi. Puis il m'aime tellement qu'à chaque fois qu'il y a à dire non, on dit non, c'est lui qui doit dire non. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. Et croyez-moi, pour moi, ça sera un très bon souvenir. Et peut-être qu'après, dans quelques années, je pourrai venir profiter moi aussi au Cap d'Arc des installations de loisirs avec Carla. Merci. Applaudissements